Musique C'est l'heure de votre rubrique recettes du jour dans Territoire. Cette semaine nous sommes à Marguerite, au restaurant La Table Gourmande et je vais à la rencontre du chef des lieux, Jérôme. Bonjour. Bonjour. Vous serrez la main peut-être, ça va ? Alors aujourd'hui, on va se faire une petite tapenade de fenouil surmontée avec par-dessus un chromeski de saumon fumé maison enroulé de cadaïf, qui sont des cheveux d'ange. Ça va amener un petit côté croustillant à la recette. D'accord. Et avec ça, on va faire une petite réduction de vin chaud, de sirop de vin chaud. J'ai mis un fenouil entier, il va y avoir 200 g de saumon, il y a 2 blancs d'œufs, 100 g de crème, une petite pincée d'olive, un petit filet de jus de citron, 2 échalotes, 2-3 brins de menthe et le cadaïf, on en aura un petit peu en plus. On recommence la recette, je vous laisse faire, je vous regarde. Alors, on va se faire, je vais prendre un couteau. On va commencer par la tapenade de fenouil. Justement, c'est quelque chose qui va bien se marier avec le saumon. Donc on va le couper en deux, on va le recouper encore en deux. Donc on va enlever le cœur, parce que ça, c'est une partie qui n'est pas du tout agréable en bouche. C'est très dur, on va tout émincer. Ça n'a pas d'importance, la régularité des morceaux, parce que de toute façon, tout ça, ça va partir dans le mixeur. Et donc tout ça va être mixé ensemble. Alors là, on a ajouté les olives, donc, au feu mouille, et là, vous allez mettre la menthe. Et là, je vais mettre quelques petits brins de menthe pour amener un petit côté frais. Donc là, j'ai mis 4, 5, 6 feuilles de menthe. On va le mixer comme ça, et on va goûter, on verra s'il faut en rajouter un petit peu ou pas. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. On va goûter, pour le petit goût que ça a, si ça nous plaît. Pas mal. On va un petit peu saler, parce qu'on n'a pas du tout salé. Donc après, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de vert et de tout ça, là, nous, on a mis des olives noires dedans. Mais vous pouvez le faire avec des olives vertes, il n'y a aucun souci. Ça change la couleur. Voilà, ça change la couleur. Là, c'est vrai que ça fait des petits contrastes de noir un peu dans la tapenade. Dans l'assiette, ça fera joli. Alors, la tapenade, elle est prête. Alors, je débarrasse tout ça. Donc si après, il vous en reste... Ça se conserve ? Oui, ça se conserve. Et puis même à l'apéro, là, sur des petits croutons de pain, là, c'est sympa. Alors, on va se faire le chrométis de saumon. Donc là, on va ciseler les échalotes. Ciseler, donc, ce sont des termes culinaires que nous apprenons en cuisine. Mais il n'y a pas de ciseaux. Il n'y a pas de ciseaux du tout. Il y a juste un mouvement à avoir au niveau du couteau. J'allais un petit peu le germe, là, parce que c'est pas agréable gustativement. Donc, la différence entre ciseler et émincer, donc le terme ciseler, ça veut dire que vous devez faire des petits mouvements, vous faites des mouvements verticalement, horizontalement, comme ça. Une fois que vous avez fait ces mouvements-là, après, vous ciselez votre échalote. Et ça va vous faire des tout petits morceaux d'échalote, fins et réguliers. Et ça, c'est la différence avec émincer. Émincer, c'est uniquement dans un seul sens, oui, tout à fait. Et ça, on va les faire revenir à l'huile d'olive, pour qu'elles frémissent un petit peu, et sans coloration. Donc, on va les laisser un petit peu chauffer. Voilà, donc ça va être en sauté. Là, c'est juste quelques secondes, parce que voilà. Là, j'ai coupé le feu. Alors, prochaine étape. Alors, prochaine étape. Le saumon. Le saumon. Donc ça, donc là, j'ai à peu près 230 grammes de saumon fumé. Donc, on va en garder 200 grammes. Ça, je vais le garder, je vais le couper en petits cubes. Le saumon, là, qui reste. On va tout mixer avec les échalotes, le saumon, des blancs d'œufs, de la crème fraîche et du jus de citron. On va mettre ça là-dedans. 200 grammes de saumon. Là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin de le saler, parce que le saumon est déjà salé. On va y mettre les blancs d'œufs, donc deux blancs d'œufs. On y met la crème. Alors, les blancs d'œufs, ça va servir à... Quand on va le faire cuire, après, c'est ce qui va justement permettre de tenir justement la quenelle. Hop, donc on y met le citron. Et on va mixer tout ça. Ce que je vais faire, je vais y rajouter un tout petit peu de ciboulette. À noter, l'ingrédient supplémentaire, la ciboulette. La ciboulette. Une fois mixé, on débarrasse tout. On va y mettre les échalotes après, alors. On va y mettre les échalotes. Hop, donc on va rajouter les échalotes. Ensuite, on va y mettre la ciboulette. Ou de la nette au choix, on l'a dit. Ou de la nette au choix, comme vous voulez. Et ensuite, on va se couper le saumon. On va faire des petits cubes de saumon. Et tout ça, on va se mettre tout ça dans l'appareil. Du coup, on a une variation de couleur, c'est sympa. C'est ça, ouais. On mélange tout pour que tout soit bien mélangé ensemble. Qu'on ne se retrouve pas avec une quenelle où il n'y a que de la ciboulette. Une quenelle où il n'y a que de l'échalote. Là, au moins, tout est bien mélangé. Ensuite, on va se faire le cadaïf. On appelle ça des cheveux d'ange. C'est fait à base de maïs. Donc voilà, ça fait des longs, longs fils. Bon, il faut démêler les cheveux. Ouais, voilà, c'est ça. Le plus long, c'est de démêler les cheveux. Donc on va mettre un petit peu de cadaïf au milieu. On va attraper une autre cuillère. Et là, on va faire des quenelles de cadaïf. Donc là, c'est pareil. C'est bien d'avoir une consistance un petit peu épaisse. Parce qu'autrement, vous n'arrirez pas à le travailler correctement. On reprend deux cuillères. Voilà, deux cuillères et vous formez une genre de quenelle. Donc ça, ensuite, on va le rouler dans les cheveux d'ange. On va enlever un petit peu, parce qu'il y en a un peu beaucoup. Et tout ça, on va le rouler ensemble. Et ça, ça va être juste passé à la poêle. Donc c'est vrai que c'est fragile, par contre. Il faut manier avec la délicatesse. Hop, voilà, on a une petite quenelle de fête. Allez, on va en faire une. T'as pas peur, hein ? Je veux bien, mais... Je crois que ça ne va pas le faire du tout. C'est ça, c'est ça, c'est dans l'idée. Que le petit truc. C'est ça ? Ça va, c'est pas mal, chef. C'est ça, c'est ça, c'est ça, impeccable. Bon, elle est un peu petite, peut-être. Oh, mais c'est pas grave. On la refait ou c'est bon ? Non, c'est bon. Je viendrai prendre des cours. Voilà. Un peu petite, hein ? Non ? Oui, c'est pour les petits mangeurs. Voilà, pour les enfants. Voilà, ce serait une quenelle pour les enfants. Voilà, donc on va mettre ça à feu vif. Il faut le faire à cuisson très, très chaude de l'huile. Ça va vous donner un petit côté roustillant et moelleux. Vous allez croquer, ça va craquer sous la dent et à l'intérieur, c'est entièrement moelleux. Petite pochette surprise. C'est ça, c'est ça. Donc l'huile est bien chaude, on voit qu'elle commence un peu à fumer. Donc on va prendre des chromesquis. Et on va les mettre, voilà, directement dedans. Donc c'est jusqu'à coloration. Là, on voit que ça commence à colorer. Ça, on y retourne. Ça commence à crépiter, là. Là sont là, les cigales. On va prendre une plaque avec papier sulfurisé dessus et on va y mettre les chromesquis dessus et on va les terminer au fond. Pourquoi on les termine au fond ? Parce qu'en fait, là, le fait de les... Là, c'est uniquement pour les dorés, pour leur rendre un côté croustillant. Mais à coeur, ils ne sont pas cuits encore. Ça reste toujours mousse. D'accord. Donc si on veut réussir à ce qu'à coeur, ils soient cuits, à la poêle, toutes les extrémités seraient cramées au four. Donc je joue un tout petit peu comme ça parce qu'autrement, on se prend toute la chaleur dans la tête. Ça fait un beau bruit, hein ? Ah oui, celui-là. C'est une petite Rolls. Ah, ça, c'est la Rolls. C'est la Rolls des fours. Alors 165, on a dit combien de minutes, du coup ? 5 petites minutes. D'accord. Vous voyez, on va mettre la minute rire. La classe. Alors, on va passer à l'étape du dressage. Dans un petit emporte-pièce, on va mettre en fond d'assiette une cuillère à soupe de tapenade. Donc notre tapenade dans l'assiette, c'est bon. On va s'attraper des chromesquies de saumon. Une belle couleur. Oui, ils ont bien doré. Donc ensuite, on va prendre un chromesquie qu'on va mettre au milieu, sur la tapenade. Pour terminer, on va y mettre une petite feuille de menthe. Donc ça, c'est pour la présentation. Alors du coup, ça s'appelle comment, ça, sur la carte ? Eh bien, ça, je ne l'ai pas sur la carte, ça. C'est une recette spéciale que j'ai faite Juste pour TV Sud, car c'est, à tout vous dire, un test. Sinon, ça peut s'appeler comment, là ? Ah ben ça, on peut appeler ça... Donc, tape chromesquie de saumon fumé maison sur son lit de tapenade de fenouil à la menthe fraîche. Il n'y a plus qu'à manger, hein ? Il n'y a plus qu'à déguster. Il n'y a plus qu'à déguster. Il n'y a plus qu'à déguster. C'est ça, puis on reviendra une autre fois pour un dessert. Allez, on part en salle, merci, Jérôme. Allez, c'est parti, merci. Allez, place à la dégustation, maintenant. Et voici. Bon appétit. Ça croustille, c'est super beau. Le rapport chaud-froid, tu as plein de soeurs. C'est vraiment super beau. Sous-titrage Société Radio-Canada